Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photofil. On va voir dans cet épisode comment utiliser les scripts ou actions qui vont nous permettre d'enregistrer une suite d'opérations qu'on souhaite reproduire sur plusieurs images. Alors, la palette va se trouver dans le menu Fenêtres, Action. Par défaut, dans cette petite palette flottante, vous avez un certain nombre de scripts qui sont déjà créés par Photoshop. Vous avez deux modes d'affichage de ces scripts. Celui-ci qui permet d'appliquer directement un script. Et ici, si je clique ici sur ce petit menu, je peux décocher Mode bouton. A partir de là, je vois en fait toutes les actions qui composent un script. Par exemple, pour Vignette, si je clique sur la petite flèche ici, je vais avoir différentes actions, Créer instantané, Contour progressif, etc. A chaque fois, je peux dérouler les sous-actions, entre guillemets, en cliquant sur cette petite flèche. Là, pour faire un essai d'application, on va déjà revenir sur le mode bouton. Donc, ici, mettons, je prends Cadre en bois, par exemple, qui va me faire une bordure, en fait, imitation bois sur ma photo. Pour appliquer le script, je fais simplement un clic dessus. Il me donne un message qui est un message d'information. La taille de l'image doit être au minimum de 100 pixels en largeur et en hauteur. C'est mon cas, puisque c'est une image haute définition. Je clique Continuer. Il va enchaîner toutes les opérations qui composent le script. On peut le voir au niveau des calques. Et au résultat, voilà, il m'a fait, en fait, sur tout le pourtour de mon image, un cadre. Vous voyez, un cadre imitation bois. Alors, les scripts, tout fait, ça n'a pas forcément immensément d'intérêt. Sauf si vraiment, vous en avez un qui correspond à ce que vous souhaitez. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir créer votre propre script. Admettons, par exemple, qu'on veuille faire, insérer un copyright automatiquement sur les images, une mention, en fait, du nom d'auteur. On va passer en dehors du mode bouton. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de créer des dossiers. Action par défaut, c'est, voilà, les scripts qui sont déjà créés. Je peux ranger tous les scripts que je crée, moi, dans un nouveau dossier. Donc, pour ça, un nouveau dossier. On va marquer Photofile. Donc, ça, c'est simplement pour organiser vos scripts entre eux. Et je vais pouvoir ensuite créer un nouveau script. Alors, au moment où vous créez le nouveau script, il faut déjà que vous ayez bien en tête toutes les opérations que vous voulez enchaîner. Donc là, moi, dans un premier temps, je vais déjà, avant de créer le script, supprimer les calques qu'il m'a créé. Pour repartir, voilà, sur mon arrière-plan. Donc, je vais maintenant lancer le script. Qui va consister à créer un calque de texte. Avec une opacité. Pour faire mon nom d'auteur. Donc, ici, vous avez le bouton nouveau script. Voilà. Alors, j'appelle script, c'est action. En fait, script, c'est l'ancien nom. Mais bon, c'était la même chose dans les versions précédentes. C'est juste le nom qui a changé. Donc, on va mettre mon auteur, par exemple. Je peux affecter à ce script un raccourci. C'est-à-dire, par exemple, dire majuscule F3. Si je prends touche de fonction F3 et que je coche majuscule. Alors là, il veut contrôle majuscule parce qu'elle doit déjà être utilisée par un autre. Voilà, on va mettre majuscule F6. Me permettra de déclencher le script par ce raccourci. Et pour le mode bouton, je peux lui affecter une couleur. Nouvelle action, voilà. Enregistrer. Là, vous voyez, on est en mode enregistrement du script. Ici, j'ai une petite barre de lecture. Ça, c'est le bouton stop, enregistrement et lecture du script. Donc, à partir de là, tout ce que je fais va s'enregistrer dans mon action nom auteur. Alors, admettons, on va créer un calque de texte. Donc, on va faire un script rapide. Voilà. Je règle, je vous rapporte encore une fois au cours sur le texte et le style de calque pour voir la gestion de tout ce qui est calque de texte. Et puis, on va le centrer, c'est bon. Voilà, admettons. J'ai mon calque de texte. Je veux centrer cette mention sur mon image. Je vais pour ça sélectionner l'arrière-plan et le calque de texte. Donc, je maintiens majuscule ou contrôle, mais quand il n'y a que deux calques, vous pouvez maintenir contrôle, par exemple. Majuscule prendrait tous les calques intermédiaires. Contrôle prend les calques séparément les uns des autres. Comme j'en ai que deux, pour l'instant, ça ne change rien. Et je vais centrer ici. Voilà, ça oblige en fait ma mention photophile à se centrer au milieu de l'image. Et puis, sur cette mention, on va appliquer... Alors, je reprends uniquement le calque photophile. Je vais lui appliquer une opacité pour avoir une transparence. Et un effet, par exemple, d'estampage pour obtenir un relief. Donc, l'estampage, en fait, il me dit que le calque de texte doit être pixelisé. C'est quelque chose que j'aurais pu faire manuellement, mais comme il va le faire au moment du filtre, je n'ai pas fait l'action auparavant. Pixelisé, c'est-à-dire que le calque de texte devient comme si c'était un calque que vous aviez créé avec des outils de dessin. Voilà, donc on va appliquer un estampage quelconque, quelque chose comme ça. Admettons que je suis satisfaite de mon copyright. A partir de là, je vais pouvoir arrêter le script. Vous voyez qu'ici, il a créé, en fait, il indique toutes les actions que j'ai faites. Créer un calque de texte, déplacement calque à l'état actif, sélectionner calque arrière-plan, calque photophile, aligner le calque, etc. Sélection, définir calque, etc. Estampage. J'arrête le script, ici. Je peux le tester, ici. Donc pour ça, par exemple, dans mon cas, je vais supprimer, ici, mon calque, et je me remets sur mon auteur, et je teste pour vérifier que tout fonctionne. J'ai le message, ce calque doit être pixelisé. Voilà. À partir de là, j'obtiens bien le résultat souhaité. Alors, l'intérêt maintenant, c'est que si je prends une autre image, pareil, je vais passer en mode bouton, c'est plus pratique, le mode bouton, pour voir, en fait, vos scripts. Ici, j'ai mon script non-auteur. Vous voyez, je peux cliquer sur le bouton, ou le déclencher avec majuscule F6. Le raccourci que j'ai affecté au script. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je maintiens majuscule, j'appuie sur la touche de fonction F6. Et voilà, il va lancer les opérations, avec toujours ce message, qui me prévient que le calque de texte doit être pixelisé. Même chose, sur cette photo-là, l'intérêt d'avoir centré par rapport à l'image, en se basant sur l'arrière-plan, c'est que mon copyright sera centré pour toutes les images, qu'elles soient horizontales ou verticales. Alors, on verra qu'on peut associer ces scripts à un traitement par lot, qui me permet, du coup, d'appliquer le script à un ensemble d'images d'un même dossier, par exemple. Donc, ça veut dire que je peux très bien lancer une action qui rajoute la mention du nom de l'auteur sur 200 photos que je prépare, par exemple, pour un site internet. Voilà, j'espère que ce qu'on vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photofil. Pensez à vous abonner, pensez à nous laisser vos commentaires. Et on se retrouve bientôt pour la suite.